La fermentation est utilisée par les micro-organismes pour produire de l'énergie. On va voir qu'on l'utilise aussi beaucoup en biotechnologie ou en agroalimentaire. Par exemple ici, on voit que pour la production de bière, on va utiliser des céréales et la fermentation de micro-organismes va produire la bière. Le processus de fermentation est dû à des micro-organismes. Ici, par exemple, une levure, c'est un champignon microscopique, qu'on appelle Saccharomyces cerevisiae. C'est la levure du boulanger. Typique des levures, elle fait quelques micromètres et on voit cette reproduction par bourgeonnement. Cette levure est très utilisée en biotechnologie. On va se servir de ce processus de fermentation pour récupérer certaines choses qui nous sont très utiles. Pour faire ce processus de fermentation, pour que ce micro-organisme puisse produire de l'énergie, on va premièrement utiliser des sucres. C'est le sucre ici que l'on met dans son café, mais c'est également le sucre qu'on va retrouver dans certains végétaux. Donc, par exemple, dans des céréales ou dans la farine. Il faut également de l'eau. Et de préférence, il faut qu'il n'y ait pas d'oxygène. Donc, c'est en suppression d'oxygène que la fermentation va avoir lieu. Sinon, le micro-organisme peut utiliser d'autres méthodes pour produire de l'énergie. Donc, en absence d'oxygène, c'est un signal pour le micro-organisme pour entrer en fermentation. Et il faut également des conditions optimales de température. Par exemple, ici, environ 37 degrés, pour que notre micro-organisme puisse faire une bonne fermentation. Donc, quand les conditions idéales sont respectées ici, notre organisme est bien. Donc, il est dans les bonnes conditions et il peut produire de l'énergie pour croître, pour pousser. Donc, ça, c'est l'intérêt du micro-organisme. C'est de produire de l'énergie. Par contre, le micro-organisme, en produisant de l'énergie, va également produire différents composés. Ces composés, en fait, ce sont des déchets pour lui. Donc, pour le micro-organisme, ça ne sert à rien. C'est les déchets qu'il va relâcher dans l'environnement. Par contre, nous, on va utiliser ces déchets. Donc, par exemple, le micro-organisme va libérer de l'alcool, que l'on va utiliser dans la bière. Il va également produire du CO2. Donc, le CO2, c'est du dioxyde de carbone. C'est un gaz. Par exemple, dans les boissons gazeuses, on retrouve des bulles qui sont dues au CO2, là, qui ne sont pas dues par fermentation. Et alors, on peut également retrouver dans les déchets certains acides que l'on va utiliser, par exemple, pour faire du yaourt. Donc, l'acide lactique en particulier. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le micro-organisme utilise la fermentation pour produire de l'énergie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les déchets qu'il va relâcher. Les types de fermentation. On va voir qu'il y a plusieurs types de fermentation. On va prendre ici l'exemple de plusieurs micro-organismes. La levure dont on a parlé. Mais d'autres micro-organismes, comme d'autres champignons, ici, l'aspergillus, peuvent également produire de la fermentation, ou même les bactéries. Donc, ici, nous avons les mycètes, les champignons microscopiques. Et ici, des bactéries, comme l'actobacillus, donc les lactobacilles, qui peuvent fermenter. Le premier type de fermentation, c'est la fermentation alcoolique. Sans doute la plus connue. C'est celle qui nous permet de fabriquer de la bière ou faire du pain. Donc, lorsque l'on fabrique de la bière, on va retrouver le déchet, donc l'alcool produit par la levure, dans la bière. Vous avez déjà remarqué aussi que votre bière va mousser et qu'elle va produire des bulles. Donc, c'est tout simplement le CO2 qui va être produit par le micro-organisme lors de la fermentation. Pareil dans le pain. Donc, le pain va également produire du CO2. Enfin, la fermentation qui produira le pain va faire du CO2. Donc, c'est les bulles, les trous que vous trouvez dans votre tartine, par exemple, dans le pain. C'est simplement la levure qui va produire ce CO2. Alors, l'alcool est également produit lorsque vous fabriquez du pain. Donc, si, par exemple, votre pâte monte, donc elle produit du CO2, donc elle commence à gonfler. Et que vous sentez au-dessus de la pâte qui est en train de gonfler l'odeur, vous allez sentir une odeur un peu alcoolisée. Donc, c'est dû à cette fermentation. Lorsque le pain va couillir, en fait, l'alcool va disparaître. Un autre type de fermentation, c'est la fermentation lactique. Donc, certains micro-organismes comme les bactéries, lactobacillus, va produire de l'acide lactique qu'on va retrouver dans le yaourt. Ça va également servir pour fabriquer du fromage, ou par exemple, l'aspergillus, pour fabriquer de la sauce soja. Donc, notons également que le vinaigre est produit par fermentation. Donc, vous voyez, il y a plusieurs sortes de fermentation et elles sont très utiles dans l'agroalimentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fermentation est la production d'énergie à partir de sucre. Donc, le but principal de notre micro-organisme, c'est de produire de l'énergie. Il y a également production de déchets, donc là, c'est là que ça nous intéresse. L'alcool, l'acide lactique et le dioxyde de carbone, donc le CO2, sont très utiles à notre alimentation. Et pour terminer, la fermentation alcoolique produira de l'alcool, alors que la fermentation lactique produira de l'acide lactique. C'est parti.